Salut mes choux ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture du mois de mars. Alors j'ai cinq livres à vous présenter aujourd'hui mais je vous préviens trois lectures, deux abandons, je sais vous me direz ça me ressemble pas mais il y a un moment donné quand j'accroche pas j'accroche pas donc je vais vous présenter ça tout de suite et on commence. La première lecture c'est celle que vous m'aviez choisi dans la vidéo qu'est ce que je lis c'était The Deal d'El Kennedy aux éditions Hugo Romand c'est le premier tome de la saga Off Campus et je suis très contente que vous me l'ayez choisi parce que ça faisait quand un petit moment qui trottait dans ma palle et j'ai passé un très bon moment à le lire donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire c'est l'histoire d'Anna qui est une élève super brillante et l'histoire de Garrett qui est un joueur de hockey et qui voilà commence à avoir de très mauvaises notes ce qui pourrait l'empêcher de continuer à jouer dans son équipe s'il ne relève pas la barre très vite sauf que voilà il sait pas trop comment s'y prendre ce voilà ça se passe pas bien au niveau des notes en ce moment et il décide de faire appel à Anna parce que elle est très brillante et il lui dit écoute tu m'aides tu m'aides tu m'aides il l'a saoulé pendant quand même pas mal de pages au début et elle elle refusait de l'aider jusqu'à temps qu'il découvre qu'en fait bah elle s'intéressait à un joueur de l'équipe de football et comme il le connaît bien il s'est dit hé 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 toi tu vas m'aider et puis en échange on fait ce deal en échange je te trouve un rendez vous avec avec le mec qui te fait rêver et du coup c'est comme ça que ça commence ils vont commencer à se côtoyer dans ce but là et et voilà l'histoire après se déroule je vais pas vous en dire plus et je peux vous dire que vraiment les personnages j'ai trouvé au top Anna c'est c'est une fille qui est hyper attachante et garette mon dieu mon coup de coeur le personnage masculin il est juste excellent parce qu'il est bourré d'humour je peux vous dire que je pense que j'ai même éclaté de rire à plusieurs fois en lisant certaines de ses réactions ou certaines phrases enfin voilà et je peux vous dire regardez c'est écrit quand même assez petit et il est quand même assez gros 1 il fait plus de 400 pages et j'ai mis que quelques jours à le dévorer parce qu'il se lit tout seul j'ai passé un super moment et je peux vous dire que je lirai des autres tomes qui s'occupe des autres joueurs de hockey et qu'on a pu rencontrer dans ce livre et que pareil comme garette je pense que c'est des personnages que je vais vraiment apprécier donc je vais lire des autres tomes prochainement en deuxième livre suite à cette lecture j'ai eu envie de me plonger dans un petit young adulte j'aime bien varier un petit peu et j'ai cherché dans ma bibliothèque je me suis mise devant et je me suis dit bon annie qu'est ce qui te ferait plaisir forcément plein de choses vous avez vu la taille de ma pâle qui est juste énorme donc j'avais sélectionné deux livres et je me suis dit bon je vais trancher sur livre addict je vais regarder les notes et voilà la meilleure note je le dis donc je regarde bon voilà ça m'a aidé à trancher et je me suis dit vu le nombre de coups de coeur je ne peux pas passer à côté et ben je vous donne en mille je suis passé à côté mais complètement allez je vous montre tout de suite de quoi il s'agit c'est je t'ai rêvé de francesca zapia aux éditions robert laffont collection r en plus en plus un pourtant la collection est un vraiment en général on est rarement déçu et ben voilà je t'ai rêvé ben moi ça m'a pas fait rêver du tout du tout du c'est l'histoire de d'alex et alex elle est schizophrène donc on va suivre en fait un aperçu de sa vie dans ce livre et le problème c'est que j'ai été obsédé dès le début en me disant elle est schizo elle est schizo elle est schizo fais attention méfie toi je me suis pas plongé on va dire naïvement dans la lecture j'ai eu tout de suite un recul qui a fait que ben j'ai pas je suis pas rentré dedans parce que je doutais de tout ce qui se passait je doutais des personnages est ce qu'ils existent est ce qu'elle les invente est ce que là ce qu'elle est en train de raconter ça a eu lieu et ce qui fait que ben voilà j'ai été jusqu'à la moitié du livre et en fait j'ai été complètement largué mais complètement je ne savais même plus ce qui se passait il y avait des personnages me disait c'est qui celui là et comment ça se fait qu'il se passe ça j'ai loupé un épisode et j'étais plus dedans alors est ce que c'est moi qui me suis monté la tête et je m'en suis peut-être trop fait et du coup ça m'a empêché de rentrer dedans ou est ce que c'est vraiment l'univers du livre qui est comme ça et que moi j'ai pas adhéré je ne sais pas en tout cas voilà c'est marqué le coup de coeur de john green j'ai envie de vous dire que ça m'étonne pas parce que c'est vraiment une ambiance john green un petit peu un petit peu spéciale et ben voilà moi ça l'a pas fait du tout j'ai été vraiment déçu parce que je peux vous dire sur 100 avis il y avait au moins 99 personnes qui disaient que c'était des coups de coeur et j'ai eu vraiment je m'en suis voulu de l'abandonner parce que je me suis dit je passe sûrement à côté de quelque chose mais voilà ça l'a pas fait ça l'a pas fait ça l'a pas fait j'ai préféré laisser tomber parce que je vous dis j'étais complètement largué je comprenais plus rien donc je me suis dit bon lâche l'affaire donc j'ai lâché l'affaire donc ça l'a pas fait donc le prochain livre je me suis dit bon là je mise je mise groupe c'était dans le but de ma de mon challenge de l'année mon challenge beat tapal le thème de ce mois était lis un livre qui vient de rejoindre tapal dernièrement et vous ne serez pas étonné du livre que j'ai choisi puisque si vous avez vu mon dernier book haul j'avais dit que je le lirais très prochainement et j'avais encore une fois entendu tellement d'avis positifs que je pouvais pas tomber à côté mais cette fois ci ça l'a fait et c'est la princesse de papier d'Erin Watt donc le premier tome des de la saga des héritiers chez hugo roman et je peux vous dire que celui là ça l'a totalement fait je me suis plongé dedans mais dès les premières pages et voilà c'est l'histoire d'elle là elle l'a qui est une adolescente voilà qui est une lycéenne et qui vient de perdre sa maman et voilà elles sont très pauvres et elle est obligée de faire du strip tease pour pouvoir gagner un minimum sa vie sauf qu'à ce moment là il ya calou royal qui va arriver dans sa vie et en fait il prétend être un ami de son père et il va devenir donc son père qui est aussi décédé et il va devenir en fait son tuteur légal et elle va arriver donc dans un manoir hyper luxueux avec une chambre rien qu'à elle des draps en satin enfin bon voilà une garde-robe à non plus finir et donc tout ça tout ce luxe tout cette richesse c'est extrêmement nouveau pour elle et voilà va falloir qu'elle s'y fasse à sa nouvelle maison sauf que calou royal il est aussi père de cinq garçons qui n'ont pas décidé de lui laisser une petite vie tranquille et d'accueillir leur nouvelle soeur voilà gentiment ils vont justement tout l'inverse lui mener une vie extrêmement dur et j'ai adoré le personnage d'elle là parce que justement c'est pas la jeune fille qui débarque dans le monde luxueux et puis qui va en profiter et que voilà je suis une nouvelle riche tout va bien c'est pas du tout un personnage qui est superficiel je trouve qu'il est extrêmement bien travaillé parce que c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre et elle va faire face à cette nouvelle vie mais elle va pas le voir comme une chance elle va vraiment déjà elle part dans l'optique de pas rester et elle va tout faire pour pour pouvoir s'imposer et moi j'ai trouvé ça super génial et je peux vous dire que même les frères royal je les ai absolument adoré les cinq parce qu'ils ont tous une personnalité bien différente et je sais pas il y a quelque chose qui fait qu'on les aime bien finalement même si au début ils sont franchement pas sympa il y a quelque chose qui fait qu'on les aime énormément et ben voilà cette histoire elle est juste top et en plus pour une romance c'est pas bourré de sexe comme on pourrait voir non pas du tout alors oui il y a des petits côtés érotiques évidemment puisque voilà c'est le genre qui veut ça mais c'est light et moi c'est pas ça qui qui m'intéresse le plus c'était vraiment l'histoire dans le fond et enfin voilà j'ai passé un super moment et la fin pareil elle était hyper surprenante c'est le genre de fin que j'attends dans une romance si j'ai envie d'aller acheter la suite et là j'ai eu ce que je voulais donc c'est vraiment une excellente lecture j'ai dit que c'était un coup de coeur sur instagram alors je l'ai dit je pense très vite après l'avoir lu bon après réflexion et quelques jours de voilà de après avoir lu ce livre je dirais pas que c'est un coup de coeur quand même mais j'ai passé une excellente lecture vraiment si vous avez envie de dire de la new romance mais pas pas du trash tout ça je vous le conseille parce que les personnages j'ai adoré et et on a vraiment envie de lire la suite s'il ya une plume qui est très addictive ça se lit super vite et voilà vous voyez c'est quand même un bon pavé pareil j'ai dû mettre trois quatre jours à le lire et vraiment c'était super bien et pour tout vous dire je suis en train de lire le tome 2 donc vous aurez très vite mon avis sur la suite suite à ça j'ai pioché un petit livre dans ma bouc jarre qui m'a donné le livre ces deux signes siderelles là de gina l max maxwell aux éditions j'ai lu et là on va suivre l'histoire de lucie qui est un kiné et qui est amoureuse du beau docteur que tout le monde se envie de de se taper dans l'hôpital quoi clairement c'est ça et bien sûr il voit tout le monde sauf elle et en fait elle va retrouver un ancien copain qui est un sportif de haut niveau en boxe et qui voilà s'est fait mal et va avoir besoin d'elle à plein temps pour qu'ils puissent remonter très rapidement sur le ring pour une compétition très importante sauf que elle ne veut pas s'occuper de lui à plein temps et il va lui proposer en échange de lui apprendre à séduire le fameux docteur et là et là qu'est ce que vous allez me dire là que ça vous fait penser à jeudi voilà et c'est bien le problème c'est que c'est exactement la même histoire que jeudi et que voilà je l'avais lu il n'y a pas longtemps donc si vous voulez ça m'a très vite gonflé surtout que c'est pas du tout dans le même type d'écriture les personnages soignés etc non c'était creux c'était déjà dans le monde des bisounours au bout de 30 pages donc si vous voulez je voyais déjà gros comme une maison la fin j'ai pas eu envie de continuer donc voilà je pense que j'ai même pas été jusqu'à la moitié j'ai dû lire un tiers et je l'ai très vite abandonné parce que voilà ça ne m'intéressait tout simplement pas d'aller jusqu'au bout et enfin le dernier livre que j'ai à vous présenter que j'ai lu en ce mois de mars c'est un livre que j'ai acheté au salon du livre et je vous ai toujours pas tourné la vidéo je sais je suis grave à la bourre c'est hello de laura trompette publié aux éditions pigmalion alors c'était pas du tout un achat prévu mais l'auteur était sur le salon et j'ai tous ces livres dans ma page mais j'en ai pas encore lu et je me suis dit bon bah j'ai tous ces livres il manque celui-là elle est là tant qu'à faire j'y vais et puis voilà elle m'a laissé un très gentil mot sur le livre et et donc voilà donc du coup j'ai eu très envie de le lire rapidement c'est l'histoire d'emma qui est un auteur à succès et qui vient de se séparer de son compagnon après des années de vie commune parce que il l'avait trompé et elle a beaucoup beaucoup de mal à s'en remettre bien qu'elle se plonge dans l'écriture qu'elle voit ses amis etc c'est vraiment elle a vraiment beaucoup du mal à tirer un trait sur cette relation donc bien qu'elle essaie de reconstruire sa vie elle va être amenée à le revoir et suite à ça il va se passer des choses un petit peu étranges dans sa vie il va y avoir une histoire d'harcèlement se voir des lettres anonymes des choses un petit peu bizarres et ben voilà on va suivre sa vie comment elle comment elle fait face à ça de qui elle s'entoure et puis bien sûr le dénouement de les explications par rapport à cette histoire d'harcèlement et j'ai adoré la plume de laura trompette parce que tout simplement je le trouve authentique ce livre j'ai vraiment senti qu'elle y mettait tout son coeur pour l'écrire les sentiments les émotions tout est enfin voilà on sent que l'écriture elle est elle a été travaillée et les mots ils n'ont pas été couchés comme ça et puis on n'y touche plus on sent vraiment qu'il y a eu du travail et voilà c'est ce que j'ai vraiment adoré dans ce livre c'est que voilà je l'ai trouvé déjà très vrai et très authentique et d'ailleurs elle m'a dit qu'elle avait mis tout son coeur pour pour l'écrire et franchement ben ça se ressent clairement et et voilà après le seul bémol que je lui mettrais c'est que j'ai vite je n'ai pas été surprise par par les révélations c'est ce qui m'a un petit peu gêné et même si vous avouerez que et moi j'aurais bien coller quelques baffes parfois surtout vers la fin quand j'ai vu que la tournure prenait j'ai eu peur mais ouf ça n'est pas arrivé si vous avez lu le roman je pense que vous comprendrez de quoi je parle donc j'avoue qu'elle m'a parfois agacé mais après enfin voilà encore une fois je pense que c'est dans un c'est humain enfin voilà tout ce qu'elle ressent je pense que c'est un personnage qui est extrêmement naturel et voilà on a toutes ses émotions à vif mais vous cache pas parfois ça m'a agacé et après merci de m'avoir fait voyager on voyage à bali dans ce livre et merci d'avoir cité toute la beauté du monde qui est mon livre mon film préféré tout simplement et j'ai été tellement contente quand j'ai lu qu'elle citait toute la beauté du monde que ben je pense que j'ai buggé pendant dix minutes sur la page j'ai adoré donc ça ça merci ça ça m'a vraiment fait plaisir et ce qui est sympa c'est qu'il y a beaucoup de références musicales donc vous voyez dès le début elle elle propose une playlist bon après moi j'aime pas lire en musique après ça c'est propre à chacun mais je trouvais ça vraiment sympa propre à chaque chapitre pour être dans l'ambiance du livre et tout ça j'ai adoré et autre chose oui dedans emma donc le personnage principal on la suit en train d'écrire un roman qui s'appelle asphyxie donc et puis voilà on suit la rédaction de son roman et ben ce roman laura trompette l'a sorti le même jour que celui là donc comme voilà j'ai suivi un petit peu la rédaction de ce livre l'écriture les personnages qu'elle a créé j'ai eu forcément envie de lire donc je l'ai acheté aussi donc je vous en dirai très vite ce que j'en ai pensé prochainement voilà pour cette update lecture il est terminé je vous fais très vite une vidéo du de mes achats du salon du livre il est temps en attendant merci beaucoup il ne me reste je crois trois petits abonnés qui manquent pour atteindre les 100 donc abonnez vous abonnez vous les petits pouces bleus je vous remercie je vous embrasse et je vous dis à très vite bisous mes choux je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie